Margot Abaté, de la Star Academy à la scène mondiale, le parcours inspirant d'une artiste sans permis mais avec une passion dévorante. Margot Abaté, qui a émergé de la populaire émission télévisée Star Academy 11, a attiré l'attention non seulement pour sa belle voix, mais aussi pour son histoire de vie colorée et intéressante. A 25 ans, Margot n'a toujours pas de permis de conduire, ce qu'elle partage avec honnêteté et humour avec ses fans. Cependant, son voyage ne tourne pas seulement autour de la conduite automobile, mais contient également des expériences mémorables dans la musique et la vie. Avant d'entrer au château de Damarille Lys et de faire partie de la Star Academy 11, Margot Abaté a mené une vie ordinaire mais passionnée. Elle travaille dans un centre de villégiature, où elle a l'opportunité d'exprimer son amour pour la musique à travers des spectacles de divertissement. Passionnée de musique depuis son enfance, Margot a toujours rêvé de monter un jour sur la grande scène, mais elle ne s'attendait pas à ce que cette opportunité se présente si rapidement et de manière aussi inattendue. En novembre 2023, Margot a eu l'opportunité dont beaucoup de gens rêvent, rejoindre la Star Academy 11. Ce programme n'est pas seulement une rampe de lancement pour sa carrière musicale, mais l'aide également à se connecter avec un grand nombre de fans via les réseaux sociaux. Depuis, Margot entretient un lien privilégié avec son public, partageant ses joies, ses voyages et ses projets musicaux. Premier single, Le Tour du Monde Après avoir quitté la Star Academy, Margot ne cesse pas à arrêter mais a continué sa passion pour la musique. Elle a sorti son premier single intitulé Le Tour du Monde, une chanson qui reflète son amour des voyages et de l'exploration du monde. Le clip de la chanson a rapidement attiré plus de 500 000 vues sur YouTube, prouvant le fort attrait de Margot auprès du public. Lors du tournage de la vidéo, Margot a partagé un secret intéressant. Elle n'a toujours pas de permis de conduire à 25 ans. Cela ne l'empêche pas de poursuivre son rêve, mais au contraire, crée des moments humoristiques et mémorables. Dans une vidéo Instagram, Margot apparaît sur le siège passager, pendant Konami conduit. Elle a partagé avec joie, 500 000 vues sur le clip. Il faut le célébrer. Et pour vous remercier, voici une anecdote qui va certainement vous plaire. En tout cas, nous avons bien rigolé pendant notre lutte. 25 ans et sans permis de conduire, par contre je ne suis pas trop mauvais copilote. Enfin, je ne sais pas. Parenthèse ouvrant point 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 parenthèse fermante. Qui d'autre est dans ma situation ? Depuis son départ de Damarie Lelys, Margot est sans cesse en mouvement et explore de nouveaux horizons. Elle a visité de nombreux pays comme le Portugal et la Pologne, apportant avec sa musique et sa passion pour les voyages. Margot est également apparue lors de grands événements musicaux, comme le festival We Love Green à Vincennes et une prestation à El Accor Arena de Bercy avec ses anciens camarades de la Star Academy. Ses voyages ne sont pas seulement des expériences personnelles mais aussi des opportunités pour Margot de se connecter avec ses fans et de partager sa musique avec un public international. Chaque destination lui apporte des souvenirs mémorables et des opportunités de développer sa carrière musicale. L'une des choses qui différencie Margot et sa vie sont permis de conduire. Alors que beaucoup considèrent qu'avoir un permis de conduire est une nécessité, Margot a prouvé que cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses rêves et d'explorer le monde. Elle a partagé cette histoire de manière humoristique et honnête, faisant en sorte que les fans se sentent proches et sympathiques. Margot n'est-ce pas la seule dans cette situation ? Plusieurs fans ont partagé leurs histoires dans la section commentaires sur Instagram, montrant que ne pas avoir de permis de conduire n'est pas rare et que cela n'affecte pas votre capacité à profiter de la vie. Une jeune femme arrive dans les commentaires, « Jai 26 ans et je n'ai pas non plus de permis de conduire automobile, mais Jai un permis chevalard. » Même si elle n'a toujours pas de permis de conduire, Margot Abaté continue de progresser dans sa carrière musicale et d'explorer le monde. Avec son talent et son esprit optimiste, elle a conquis le cœur de nombreux fans et promet de continuer à proposer des produits musicaux de qualité. Margot Abaté a prouvé que, quelles que soient les difficultés ou les défis auxquels ils sont confrontés, la passion et la persévérance ouvrent toujours la voie au succès. Margot Abaté est la preuve vivante qu'avec passion et persévérance, chacun peut surmonter les obstacles et réaliser ses rêves. Son histoire ne concerne pas seulement la musique, mais aussi le courage, la détermination et la capacité à surmonter toutes les difficultés pour réussir. Avec ce qu'elle a accompli et les projets qu'elle chérit, Margot promet de continuer à briller dans l'industrie musicale et d'apporter de nombreuses surprises aux fans.